Salut, c'est Émilie de Damour et de Fruits. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire une troisième épisode d'un exemple de ce que je peux manger en une journée. Comme j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'est certain que mon alimentation est assez variable. Donc, ça varie de jour en jour en fonction de mon humeur, de mes envies, j'écoute mon corps et ma faim. Donc, les fruits que je mange varient. Donc, par exemple, il y a des journées où je mangeais plutôt des fruits sucrés, d'autres plutôt des fruits, légumes. Donc, par exemple, des concons, zucchini, tomates. La quantité aussi varie beaucoup en fonction de mon niveau d'activité, ma faim, puis aussi de mon emploi du temps, parce que c'est certain qu'au travail, à la maison, c'est différent. Donc, voilà un autre exemple de ce que je peux manger en une journée. Alors, il est presque 8 heures le matin. Je me suis levée, ça fait environ 30-35 minutes. Donc, j'ai encore mon super pyjama et les cheveux tout couettés. Donc, comme à mon habitude, je déjeune pas tout de suite. Je mangerai pas avant d'être revenue de chez le grossiste, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée où je vais chez le grossiste acheter mes fruits pour la semaine. Donc là, comme à mon habitude, je prends aussi mes plantes médicinales. Puis, ben, je devrais manger à partir de vers 11h30 midi, là, quand je vais être revenue de chez le grossiste. Alors là, il est 11h15, je viens de revenir du grossiste. J'ai envie de vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Donc, voilà. J'ai trouvé des bébés épinards bio, deux caisses de raisins, donc des raisins verts et des raisins rouges, des super bonnes manguerie sur l'arbre. D'habitude, j'en achète au moins 3-4 caisses, mais vu le prix, j'ai décidé d'être raisonnable et d'en acheter seulement une seule caisse. Et j'ai trouvé deux belles caisses de concombres pour vraiment pas cher. Et bien sûr, je me suis acheté des avocats parce que je suis vraiment accro aux avocats. Donc, vu que j'ai beaucoup de concombres, j'ai décidé que ce midi, là, j'allais me gâter puis me faire ma salade préférée de concombres. Donc, une salade de concombres style asiatique. D'ailleurs, j'ai l'intention de partager la recette sur mon blog très prochainement, donc restez à l'affût. Donc, je vais faire une vidéo pour vous montrer, là, le résultat de quoi a l'air la salade une fois préparée. Donc là, je m'y mets puis je vous reviens pour le résultat. Alors voilà, il est présentement midi, je viens de terminer de concocter ma salade. Ça m'a pris quand même du temps à faire cette salade-là, vu que ça prend quand même du temps de couper chaque concombre en petites languettes comme ça. Mais j'ai pris aussi le temps de ranger certains de mes végétaux que j'avais récupérées au grossiste. Donc voilà ma salade de concombre style asiatique. Comme j'ai dit, je vais vous partager, là, ma recette très prochainement sur mon blog. Mais en gros, c'est une sauce à base de sauce tamari, vinaigre de riz, huile de sésame avec des grimes de sésame, des oignons verts. C'est vraiment délicieux. Donc voilà pour le dîner. Je fais une petite éterloute dans mon vidéo pour répondre à une question qui m'a été déposée dernièrement. Donc on m'a demandé comment je fais pour me sentir soutenue durant la journée en consommant seulement que des fruits ou du moins majoritairement des fruits crus, bien sûr. Donc en fait, j'ai des trucs qui sont assez variables parce que ça dépend aussi de ce que je vais manger. Donc des fois, je vais consommer, par exemple, un repas assez gros, donc une assez grosse portion. Comme par exemple la salade de concombre que je me suis faite, c'est assez gros. Donc là, il est déjà 14h20. Ça va bientôt faire presque deux heures que j'ai mangé. Puis j'ai pas encore faim parce que ma salade était assez grosse. Ça me soutient pendant longtemps. D'autres fois, je vais consommer, par exemple, seulement des fruits à la croque, dont 4-5 bananes, par exemple, ou 4-5 oranges. C'est certain que chaque fruit est différent puis apporte un niveau de fibres différent et de nutriments. Donc ça va faire une différence aussi, là, avec la vitesse à laquelle on va ressentir la faim par la suite. Donc par exemple, c'est sûr que si je mange 4-5 bananes ou seulement 4-5 oranges, ça va être différent. Par exemple, les bananes vont me soutenir plus longtemps, mais les oranges, je sais que je vais devoir en remanger souvent. Donc ce que je fais dans ce temps-là, c'est que lorsque c'est possible, j'essaie de manger souvent mais des petites portions. Donc par exemple, tout au long de ma journée, j'emmène avec moi des fruits puis j'en mange au fur et à mesure que je ressens la faim un peu. De cette façon-là, je me sens jamais affamée, là, comment dire, quand on ressent la faim puis qu'on devient quasiment agressif, là. C'est plus juste une petite faim que je ressens puis que je comble au fur et à mesure. Mais si je mange vraiment un gros repas, bien là, c'est certain que je peux durer plus longtemps puis me faire seulement deux repas plus volumineux dans ma journée. Comme par exemple, aujourd'hui, probablement que c'est comme ça que ma journée va être, là, vu que j'ai mangé un gros dîner. Probablement que ce soir, je vais me faire seulement un souper puis après, je vais être correcte pour la journée, donc je vais avoir mangé deux repas dans ma journée. Mais il y a d'autres moments où, comme je dis, je vais opter plutôt pour des petits repas fréquents. Donc par exemple, quand je suis pas à la maison, au travail, souvent, c'est ce que je fais, je m'emmène soit plusieurs fruits à la croque, donc beaucoup d'oranges, par exemple, que je vais manger au fur et à mesure de ma faim, ou des fois, j'essaie d'apporter des dates parce que ça se glisse bien dans un lunch ou un smoothie que ça va me permettre de boire au fur et à mesure de ma journée, comme ça, ça m'évite de ressentir la faim. Puis c'est certain que pour moi, c'est important de pas me bourrer. Donc d'éviter de manger puis de me sentir pleine après puis de l'impression d'avoir trop mangé, j'essaie d'éviter ça. Ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant dans mon ancienne vie, si je peux dire. Puis en fait, ça fait juste nuire plutôt que de donner plus d'énergie parce que si on mange trop, notre corps est occupé à la digestion, donc ça utilise notre énergie pour la digestion au lieu de nous donner de l'énergie pour vaquer à nos occupations quotidiennes. Donc le but, c'est de manger à notre juste faim et pas surmanger. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu à la question. Maintenant, continuons pour ce que j'ai mangé durant ma journée. Donc là, il est 16h22, j'ai commencé à me concocter mon souper. Je vais me faire un smoothie bowl à base de bananes et de mangue. Donc j'ai mis dans mon smoothie environ 5 bananes puis environ 2 tasses de mangue congelé que j'ai laissé de congeler au déshydrateur. Donc je l'ai mis à température pièce au début puis par la suite, pour que ça aille plus rapidement, j'ai placé les mangue congelés dans mon déshydrateur pour environ 15 minutes maximum. Donc maintenant qu'ils sont décongelés, je vais faire le smoothie. Donc, le smoothie est prêt et comme vous pouvez voir, c'est vraiment crémeux parce que les bananes et les mangue, ça donne vraiment une texture onctueuse. C'est vraiment très bon. et c'est quand même une bonne combinaison alimentaire puisque les bananes sont des fruits sucrés et les mangue sont miacides.